Notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême, le mois de ramadan qui tire également à sa fin. Compte tenu des circonstances en liée et place du défilé traditionnel, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs sobres et symboliques. Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, mes pensées vont à nos vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus qui, se donnant corps et âme, ont défié l'audiocystème colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation. Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie. Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal, qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ce lègue que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui avez choisi le métier risqué des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos djambars tombés au champ d'honneur et ce prompt rétablissement aux blessés. L'État restera toujours solidaire de leurs familles, avec soin et compassion. Le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. L'enforce de défense et de sécurité, sous le concept armée-nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offre un bel exemple de ce que doit être le vivre-ensemble sénégalais. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri que nous, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste unie et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mieux vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné dans mon poste de secrétaire général de Pastif, les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral, notamment le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des puces de solutions aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le désormément des déniés publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prêts tenants et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'IGE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme IGE, à l'audit du secteur minier, gaziers et pétroliers et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés de même que les intérêts de l'État et des populations. A nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissantes au sein de nos organisations communautaires, notamment la CDAO et l'UMO. Héritier de l'idéal panafricaniste de Cheikh Ante Diob et de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égale dignité pour nous. A tous, nous devons respect et considération et de tous, nous demanderons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive dans le respect de l'égale dignité des valeurs, des cultures et des civilisations. Mes chers compatriotes, la fête nationale, symbole de notre souveraineté, nous rappelle que nous sommes seuls face à notre destin et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En définitive, mes chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Notre mérite et notre honneur, c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule contre épaule. C'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, uni, libre et prospère. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Venez d'entendre donc le message à la nation du président de la République, Bassiro Diomaï Diacharfei. La version française à présent, voici la version en Wolof, nous donons le président de la République. Mokki Sénégal, c'est le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Nous avons organisé un défilé dans notre vie. Nous avons organisé une cérémonie de l'élevée de couleur dans le Palais de la République. Nous sommes de l'Oté, nous avons pu nous parler de nos amis. Nous avons pu nous parler de nos amis et nous avons pu nous parler de notre indépendance. de la France et de la France. et des présents Maki Salmi Foumoudji. Quand on connaît les jeunes, on a fait des efforts de l'Hérôme Nekétaï, on a fait des efforts de notre respect de notre nation. Ils ont fait des efforts de la face de tabac. Les tabac sont très fortes, et ils ont fait des efforts de notre communauté. Même le Sénégal, c'est le plus important de nous. Il ne faut pas se rendre compte de nos personnes qui ont fait des Sénégalais. S'il ne veut pas dire que le Sénégal, les Fêtes Nationales, il faut dire qu'il est une indépendance, il faut s'abonner à notre force de défense et de sécurité. Je nous ai dit que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire que je veux dire qu'on me donne pour nous. Et que je veux dire qu'en France, il y a des idées de l'Afrique ou à des personnes qui sont en France. Et que ce soit dans l'écran, je veux dire que je veux dire. Je veux dire que nous sommes qui nous sommes en France avec des choses. On a dit que tous les gens ont fait de la paix d'une victoire. Nous avons dit que les gens ont fait de leur vie et de leur trouver des fêtes. Nous avons fait le point de vue des forces armées au cœur de l'occasion nationale. Nous avons dit qu'ils allaient faire de la paix d'un des défis qui sont en train de se faire. m qui a fait le la 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 Sénégal, nous devons nous aider à nous aider à nous aider à nous aider. Les gens n'ont rien à la face de ça, les autres. Ils ne sont pas à la marge qui est blessée à leurs amies. Ils ne sont pas à la fin de la fin de la fin de la fin. Donc threatened the campaign… C'est unain trèsặpant plus de temps aller… 敵 Réomane qui ressentident pour évveler les efforts de paiement aux oeuvrer les efforts de la lé replied… Cela s'est mobilisé dans faire des estásperats… Mes raisons, Maire et beaucoup d' suprements… Il existe aussi un VI midst, il existe aussi… Ce qu'on allait bien danser des tranchées, d'en arriver à l'avenir. On ne remet pas le temps, le temps et le temps, le temps et le temps. Je suis très ancien menace. Les marchés, les formations, les marchés, maintenant, Je n'en ai pas mal pour le temps, que je ne suis pas réagir. Ce qu'on fait par rapport aux états. c'est un travail de travail, de travail, de travail, de travail, de travail Ainsi, la Santérité des centres, des secteurs privés dans la réunion des articles, qui essayent d'y rendre le lien de l'image et de l'histoire. Cela a été défaut que les secteurs privés de la réunion des états ont été prenés le lien de l'Etat. Les Sénégalais ont beaucoup la peine. c'est moi. Je pense que c'est l'autre. Je pense que c'est tout de même. Le tout est important, il faut prendre ce que j'ai intégré. Il faut être important, sur le secteur économique, le secteur privé, le commerce, le secteur de la France, car les gens ne savent pas qu'ils se mettent à la terre. C'est tout ça. C'est tout le monde, La Banque d'Ottawa a été déterminée par la Fête de l'indépendance. La Fête de l'indépendance est une épreuve de la Banque d'Ottawa qui se trouvait à l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Les États-Unis ont un modèle d'Afrique pour les gouvernements. Nous avons donc été respectés par les familles de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Je me suis dit que si vousAssiez pour la jeunesse de l'Etat de l'Etat de l'Etat d' placement, nous voyons l'exemple. Je ne le fais pas à revoir et toi, discomfort, contrôler sur mon Saiyan du Jara, Sous-titrage Société Radio-Canada d'autres dépendre titi ministère de l'intérieur direction générale des élections d'agir fait y avait une chambre en guise nicoe n'y a pas d'accord l'idée commission électorale nationale indépendante bohame t'endé mon bopam voir ta ne t'aimit l'ingat hamant tene moi n'y a pas le parti politique et hampton barin n'y l'or nous gênerons le bolet pour gêner le monnaie et j'appelle tamit parti politique n'a pas maintenant gêne gêne l'angou politique bi amta hawaii givar déformé dé animé vipo de vipo politique bi n'y moun léne diapole chi financement temoudon financement à bohame nathamit l'ingko y s'est etou baguen est une état mitte li nga hamanténe mouan tchouwal fichier électorale piti sénégal djech dach monon tch élection et une île d'embrek n'y a dit tchouwal fichier électorale batak na bokna chi ligno bagage m mais képouka am pièce nationale d'identité do togi se tichis kanao ni monolo wate dakbo am pièce dente don senegal d'ingawara wate pas yénena n'y kamit wakhtane yon wakhtane yon giri yonal loli n'yukoye mai mwoye tog ag nyepi n'y nga hamanténe n'y n'y ligé chi yon mwoye avokaii mwoye maistraii mwoye greffyei mwoye nyenel n'y n'y khamantène d'éleine wak a eu auxiliaire de justice tes sen ligé djech e ché yon walomeu tambaleti yon nyanyo diapne nye buny wayntane ae gnyomgy wakhtane tamid ak sitwayin sénégaline g hamanteney Il n'y a pas de temps à rendre à l'économie. Il n'y a pas de temps pour les gens à vivre. Il n'y a pas de temps pour les enfants. Ils n'ont pas de temps pour les enfants. Il n'y a pas d'aujourd'hui dans les langues. On a le droit au Sénégal. Nous avons d'autres gens qui ont été sélectionnés. ...moye gouvernance vertueuse... ...tee andag tamit lo yore... ...neu amchi et tic de responsabilité... ...ma nam ka dôkholko... ...che mandote... ...tee tamit khamne bós dina nyeo... ...ga wara ta khaw chi... ...kano mou Asken waklenne... ...ningén madenkoon... ...ni la kodokale... ...fila tchiem... ...ni le moudon... ...lu nye pa kham... ...dakhi lu nye pa bok... ...nyepo kawara seyitou... ...ngir nye pa jodchi... ...mwtak... ...lidiger... ...deni niko khe... C'est ce qu'il y a. Je voudrais savoir qu'il y a des gens, que nous devons nous protéger là-bas de notre volonté. Et nous voulons au Sénégal et à notre part de notre notre culte, ainsi que nous nous disons que nous devons nous protéger dans notre argent. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Je voudrais savoir qu'il y a des gens à l'arrivée de la Jérôme. C'est tout ce qui a été fait. Sur le temps, nous serons responsable à qui nous est dans une démarration de notre travail pour nous encourager. Pour le rapports du rapport, nous aurons un corps de contrôle sans plage. Nous avons aussi nos IGE, nous avons le cours des comptes, nous avons une off-nagée. Nous avons le rapport en défi, nous avons le procureur. Les Sénégalais, nous avons toujoursrandi à nos laitages de notre pacte. Nous avons aussi voulu avant la fin de la dégare d'un accord avec les支援, en fait, nous avons mis le rapport. Les gens ont mis le rapport, et nous avons mis le rapport. Il est toujours assis, qu'il y a des ressources naturelles. Il y a des pétrole ou de gaz. Il y a des pétrole ou d'or, il y a des 0,5, il y a des joueurs. Les gouvernements ne sont pas plus C'est à dire qu'il allait faire des édits. Il allait faire des édits pour les gens, et il allait faire des audits. Il ne faut pas donner des solutions, il ne faut pas s'adapter, mais aussi de faire des intérêts du Sénégal. Ce qui est un Sénégal, ce qui est un Sénégal. Tout le monde a fait des édits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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